... Justement maintenant, en parlant de secondaire et de services, le secteur secondaire représente à peine 16% du PIB régional. Comment peut-on pousser le secteur privé ? Comment pouvez-vous conduire les privés à vous suivre, à aller dans ce sens pour améliorer l'effort de l'industrialisation de la région ? Quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour les attirer au maximum ? Il est très important par rapport à la pêche qui peut s'industrialiser. Tout à fait. Éventuellement. Ça peut représenter un trait. Rénaux très importants de la valorisation des produits de la pêche qui peuvent justement donner un cachet, entre autres, à la ville et être la capitale de la transformation des produits de la pêche. Oui, des produits de la pêche, être exactement une capitale. Alors oui. Quand on parle de secteur secondaire, forcément d'industrie, il y a un événement majeur qui aujourd'hui est propre à la région du Sous-Massa, c'est la déclinaison du plan d'accélération industrielle, qui avait été initiée à l'époque par Moulay Hafez Al-Ami, que je ne cesserai de remercier d'ailleurs, parce qu'il avait fait une révolution dans ce sens pour la région. C'était de se dire à l'époque, le plan d'accélération industrielle, qui était un projet national. Et on s'était rendu compte que seulement trois régions avaient bénéficié de ce programme. Donc avec Casablanca, Kenitra et puis Tangier. Et on s'est dit qu'il fallait décliner ce programme au niveau des régions. Et en 2018, Sidna Linesro avait donné le lancement de la déclinaison de ce plan d'accélération industrielle. Donc c'est un mini plan d'accélération industrielle pour le territoire. Et à partir de là, on avait fait un état des lieux. De se dire, on veut faire un plan d'accélération industrielle, c'est très bien. Mais la première des choses qu'il faut, c'est d'avoir du foncier industriel. On s'était rendu compte à l'époque qu'on n'avait pas de foncier industriel. Ensuite, on s'est dit que forcément, quand on parle d'industrie, on parlera de locomotive, on parlera d'IDE. Forcément, il faut une plateforme offshore. Donc il fallait une zone d'accélération industrielle. Ce qu'on appelle aujourd'hui zone d'accélération industrielle. Et donc forcément, à partir de là, on s'est dit qu'on ne va pas se limiter à ces secteurs aujourd'hui traditionnels. Et qu'il fallait aujourd'hui apporter à la région du nouveau. Donc qui allait se décomplexer vers d'autres secteurs d'activité. Et on s'est lancé sur la plasturgie. On s'est lancé sur la chimie et la parachimie. On s'est lancé sur l'écosystème automobile. On s'est lancé sur les matériaux de construction. Parce qu'il y avait deux grosses cimenteries au niveau d'Agadir. Et se dire qu'il fallait industrialiser cet écosystème et créer des unités de fabrication de matériaux de construction. Aujourd'hui, elles sont là, elles sont disponibles. L'une de ces unités est l'une des meilleures au Maroc aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que le plan d'accélération industrielle a eu son impact. Excusez-moi, si on peut avoir un chiffre qui représente justement cette transition, combien de points le PIB a gagné en termes d'industrialisation depuis le lancement du plan d'accélération industrielle ? C'est une bonne question, mais une question piège en même temps. Une question piège parce que je parle de 2018, on est en 2024. Et on a mis deux ans pour se construire en 2020 et deux ans pour se reconstruire après Covid. Donc forcément, oui, là aujourd'hui, on aurait dû être opérationnel il y a deux ans. Là aujourd'hui, toutes les zones industrielles qui ont été mises en place aujourd'hui sont opérationnelles, elles sont complètement commercialisées. Nous sommes à un taux de finalisation d'à peu près 70%. Donc il y a quasiment 70% des gens aujourd'hui qui sont en train de travailler, donc qui commencent à créer de la valeur. Nous avons une très grosse locomotive qui s'installe au niveau de la région, au niveau de la zone franche qui est dans l'écosystème automobile. On est en train de parler de 7000 emplois. C'est qui ? C'est une société qui est dans le câblage, donc Léonie. Donc forcément, Léonie, elle est là. Et c'est pour répondre à votre question. Si Léonie est venue, c'est parce qu'on leur a donné la garantie d'une attractivité, d'une compétitivité. Donc forcément, il y a des subventions, il y a des incentives qui ont été mises en place en fonction du nombre d'emplois créés. Donc nous avions voté ça au niveau du conseil pour pouvoir justement les attirer vers nous. On leur a donné une zone franche, c'est l'une des dernières au Maroc. Donc forcément, il y a matière à réfléchir. Et puis l'assurance d'avoir une connexion portuaire aujourd'hui parfaite. Donc l'idée est de produire, mais produire, il faut exporter par la suite. Donc dans le cadre du PDR aujourd'hui, c'est une mise à niveau du port. Donc mise à niveau qui forcément a demandé des investissements assez conséquents. Mais pas que, un port sec aussi. Donc un port sec avec tous les avantages d'un port en terrestre. Mais ça permet de décongestionner le port actuel, ça permet d'avoir des services beaucoup plus personnalisés. Et avec tout ça, une ligne de cabotage. Une ligne de cabotage qui irait d'Agadir vers la connexion à Tangier. Et puis le transbordement se ferait au niveau de Tangier. Donc c'est tout ce qu'il fallait pour une grosse locomotive. Donc forcément, avec tout ça, on leur a prouvé qu'on avait un bassin d'emploi. Donc un bassin d'emploi qui est là. Il ne faut pas oublier que nous avons l'une des plus grandes universités du Maroc. L'université Ebnozor. 140 000 étudiants. C'est quand même un bassin d'emploi assez conséquent. Donc la formation était là. Ils n'ont pas eu beaucoup de peine à embaucher, à trouver de la main d'oeuvre. Donc forcément, la locomotive est venue. Et cette locomotive n'opère jamais seule. C'est une locomotive qui aujourd'hui a un écosystème qui la suit partout. Donc forcément, il y a un effet d'entraînement qui se fait, qui se crée. Et comme partout, quand on a une locomotive, comme son nom l'indique, elle doit tirer aujourd'hui un certain nombre d'autres industries. C'est un label. Aujourd'hui, elle nous a aidés dans ce marketing territorial, quelque part. Savoir qu'une marque comme Léonie est dans notre territoire, forcément, ça n'a pas d'autres personnes. Si Léonie est venue, donc forcément, il y a quelque chose. Donc je vais venir. Et ça a créé cet engouement. Aujourd'hui, nous avons des demandes sur le pipe. Et bientôt, on sera à court de mètres carrés. Est-ce qu'on peut espérer un jour un constructeur, carrément un constructeur ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est dans les… Ce n'est pas forcément un constructeur automobile. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, l'automobile, c'est bien, c'est vrai. Mais je suis une région agricole et on peut fabriquer des tracteurs. On peut fabriquer des moissonneuses-batteuses. On peut fabriquer des automobiles agricoles. Et donc, on peut le faire dans une région qui a vocation agricole. Tout à fait. Et donc, c'est de se dire, oui, on veut ce label. On y travaille. On y travaille assez sérieusement. Les projets qui sont dans le paille, c'est relatif à quel secteur d'activité ? Plus exactement, si vous pouvez nous en parler. C'est surtout l'agro-industrie. Un gros industriel, bien sûr, forcément, parce qu'il y a de la matière première à côté. Mais pas que. Il y a l'automobile qui est là, donc l'écosystème automobile qui est ici. Il y a la métallurgie aujourd'hui qui s'installe aussi très timidement, mais elle est là. On est en train de la pousser. Il y a les matériaux de construction. Et il y a aujourd'hui l'industrie liée à l'extraction minière. Aujourd'hui, nous avons une région qui est très, très, très riche en fait Spat. C'est une matière très, très, très intéressante. C'est la matière première aujourd'hui du carrelage. Donc aujourd'hui, cette matière première, elle est extraite dans notre région, exportée vers l'Espagne, puis travaillée, valorisée en Espagne et revendue au Maroc pour nos carreleurs. Et à un moment donné, il faut se dire, il faut arrêter. C'est à bien, c'est vrai qu'on entend ça dans pas mal de choses. Oui. Malheureusement, ça s'étend à d'autres... À d'autres secteurs d'activité, bien sûr. Voilà, exactement. La matière première, parvers... Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire au niveau des territoires. Donc on commence à comprendre, nous-mêmes, aujourd'hui, en tant que responsables des territoires, on se dit, c'est une matière qui appartient à notre territoire. Donc c'est un minerai qui appartient au territoire. Donc forcément, j'ai besoin de garder cette valeur ajoutée. À nous de la transformer. C'est à nous de la transformer. On a une certaine responsabilité par rapport à ça, parce que vous le dites bien. Vous me parlez de points. Combien de points nous avons gagnés ? C'est comme ça qu'on peut gagner des points. Donc c'est être assez strict par rapport à ça. Et de se dire, il faut... Il y a aussi l'écosystème médical. Nous avons aujourd'hui de grosses entreprises qui viennent s'installer aujourd'hui. Des entreprises de renommée internationale. Et qui viennent pour fabriquer et produire chez nous du matériel paramédical pour tout ce qui est cardiologie, tout ce qui est médical de santé. Donc il y a des gants latex aujourd'hui. Donc il y a des seringues qui vont être produits chez nous. Mais ce qui est fantastique, c'est que nous allons être la première région à fabriquer les stents pour la cardiologie. Et donc ça, c'est très important. Très important, c'est des sociétés qui opèrent en Europe. Mais aujourd'hui, le niveau de salaire aujourd'hui en Europe est tellement haut que ça rend les produits les plus chers. Et donc forcément, quand l'Europe a des concurrents comme la Chine, comme l'Inde, la solution la plus alternative, c'est le Maroc. Donc il faut en profiter. Merci.